On peut commencer. Voilà, je disais bonsoir et bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. À ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et salutations aux habitués qui ne manquent jamais ces rendez-vous de lundi, parlons radiologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui concerne le cancer de la prostate. Le présentateur, c'est le docteur Naudi Bouchélé, qui est radiologue au département de radiologie et imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa. Et il est radiologue au centre hospitalier sud-francilien en France. Nous avons invité, pour la première fois, le docteur Lufuma Emmanuel, qui habite en Belgique, que j'ai contacté. Je le remercie pour avoir accepté de répondre à cette invitation. Il est panéliste, il est urologue, la paroscopie, fait la paroscopie urologique au centre hospitalier Saint-Pierre à Bruxelles, en Belgique. Le docteur Guylain Bokungou est oncologue. Je crois qu'il est intervenu la dernière fois, le lundi dernier, lors de notre réunion sur les cancers du cavum. Enfin, le professeur Leboisé, qui est un habitué, ça fait plusieurs semaines, qu'il nous rejoint toujours et nous donne des précieuses informations ou bien nous éclaire sur les questions concernant l'histologie. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au présentateur, le docteur Bocellet Litoumou, pour nous parler du cancer de la prostate et particulièrement de la classification Pairax. À vous la parole, docteur. Merci beaucoup, docteur Kankou, pour la parole. Très honoré d'être là et d'avoir été invité. Et je souhaite à tous une bonne séance. Je vais essayer de partager mon écran. Je ne sais pas si… Oui, on voit la présentation, là. Il n'est pas en mode diaporama. Est-ce que je vais prendre le fichier en mode diaporama ? Est-ce que j'ai besoin d'activer aussi la caméra ? J'ajoute de la beauté. OK. Je vais essayer. Il faut prendre l'autre fichier. Oui. Je pense qu'il faut stopper de partager. Ça va maintenant ? Je pense que c'est bon. OK. Alors. Je suis visible, là, je m'ai. Oui. OK. Alors. D'accord. Une fois de plus, bienvenue. Donc, notre conférence du jour va porter sur l'IRM multiparamétrique de la prostate. Et nous allons circonscrire le thème essentiellement en rapport avec la classification parallèle de sa version 2.1. Déjà, il faut dire que la glande prostatique, c'est une glande génitale secondaire de l'homme, impliquée dans la mixtion, la fertilité et les activations. L'approche anatomique de cette glande qui fait consensus est celle de McNeill, qui la subdivise en cinq zones en fonction du rapport qu'entretient différentes parties avec l'irètre prostatique. Donc, sur le schéma, on sait reconnaître la zone périphérique, fermée devant par la musculaire antérieure, la zone centrale tout autour des canaux circulataires et la zone de transition autour de l'irètre prostatique de la suce montanale. Alors, c'est un cancer fréquent. Là, j'ai mis les schémas de l'Agence internationale de recherche sur les cancers de 2018. Ensuite, on peut se rendre compte que c'est le deuxième cancer en termes de fréquence chez l'homme, tout au moins à l'échelle de l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais seulement, ces cancers posent souvent des problèmes diagnostiques dans sa prise en charge initiale. Dans la mesure où, sur le plan histologique, notamment sur les études réalisées sur des nécropsies, il s'est avéré qu'il y a eu pas mal de résultats histologiques qui évoquaient la présence de néoplasie. Mais que, cliniquement, cette fréquence est en inadéquation avec les découvertes microscopiques. Et puis, d'autre part, depuis la généralisation du dosage de l'antigène prostatique spécifique, il s'est avéré qu'il y a de plus en plus un diagnostic élevé des cancers qui, après biopsie et analyse anatomopathologique, se révèlent d'être des bas grades. Ainsi donc, il y a eu besoin de développer des moyens diagnostiques qui puissent être discriminables par rapport aux cancers cliniquement significatifs. Alors, la définition du cancer cliniquement significatif ne fait pas consensus. Mais à mon niveau, ce que je peux dire, ce sont des cancers qui sont greffés d'une évolution morbide pour les patients. Et c'est dans ce cadre-là que le comité PIRAD a notamment recommandé des recommandations sur l'IRM multiprostatique pour augmenter la spécificité et la sensibilité dans les diagnostics des cancers cliniquement significatifs de la prostate. Et par la suite, orienter les biopsies. Là, je rappelle un peu des radios anatomiques. On sait reconnaître la zone périphérique, la zone de transition, probablement un sujet au-dessus de la quarantaine parce qu'il y a déjà une hypertrophie. La zone centrale, départ des taux des canaux éjaculataires et puis la zone fibromusculaire antérieure qui est en franc hyposignal T2. Et il faut dire que cette zone a une forme très variable. Elle peut présenter une forme très prolifique ou vraiment être confinée par la zone de transition. Le paramètre de normalité IRM décisif reste son signal. C'est une zone fibromusculaire, donc c'est fibré et c'est du muscle. Son signal est minimum isoétance au muscle pelvien environnant, donc c'est un critère à avoir d'emblée pour s'orienter. Alors, certes, il est vrai que le comité PIRAD avait pour objectif d'améliorer la prise en charge des cancers de la prostate, mais quels ont été les objectifs spécifiques. Donc là, je vais lire ce qui est spécifié sur le document. Donc, il fallait établir des paramètres et techniques minimaux, c'est-à-dire des protocoles minimaux que toutes les équipes peuvent faire et tout le monde puisse s'y reconnaître. Simplifier et standardiser les terminologies, notamment dans le compte rendu, que tout le monde puisse parler la même chose. Et dans le cadre du comité PIRAD, ils ont donné leur définition du cancer cliniquement significatif. Dans ce cadre, le cancer cliniquement significatif est défini comme un cancer avec un grade gluçon A au moins 7, un volume d'au moins 1 des PCC ou un processus qui présente une extension extra-prostatique, naturellement à l'IRN, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les autres objectifs spécifiques étaient notamment améliorer la communication interdisciplinaire, mais aussi établir des catégories d'évaluation, c'est-à-dire établir des catégories, des probabilités qu'un processus développé ou diagnostiqué par un IRM de conduire ou d'être un cancer cliniquement significatif. C'est vraiment ça, parce que c'est de ça même que va découler les orientations de la prise en charge ou bien les démarches de la prise en charge des découvertes d'IRM. Mais il tient de préciser que le comité PIRAD, les résultats de cette étude, ne concerne pas les tumeurs en phase de surveillance, ne concerne pas les récidives, c'est-à-dire la recherche des récidives tumorales, et aussi ne concerne pas aussi les localisations métastatiques. Donc ces notions ne sont pas abordées. Autrement dit, on ne peut pas faire une classification d'une tumeur présumée récidivante objectivée à un IRM de la prostate. La technique, il faut dire qu'ils n'ont pas donné un protocole qui puisse faire consensus, mais ils ont établi un minimum. Déjà la puissance de la machine, trois tests la recommander, mais les machines à 1.5 Tesla, plus accessibles, donnent aussi des résultats acceptables, et surtout que ce sont des machines qui sont moins sujettes aux artefacts des susceptibilités magnétiques, comme on peut en être confronté chez les patients porteurs des protèges de la hanche notamment. Les antennes, personnellement, je n'ai aucune expérience avec les antennes endorectales, mais les antennes de surface en réseau phasé, en imagerie parallèle, donnent des résultats satisfaisants. Naturellement, il faut avoir aussi des données cliniques du patient, notamment le taux sérique de PSA. Alors, le protocole minimal qu'il faut avoir, quelles sont les séquences à réaliser ? Il faut réaliser une séquence T2, un TSC, dont un turbospinéco, une diffusion avec la cartographie ADC, la perfusion et une séquence T2 rapide pour voir les aires ganglionaires. C'est une séquence qui va remonter jusqu'au niveau lombaire pour permettre aux radiologues de rechercher d'éventuelles localisations lymphatiques à ces niveaux. Si les patients bénéficient au préalable d'une biopsie, il faut un délai de 6 semaines entre l'imagerie, donc l'IRM, et la biopsie. Il y a des équipes qui utilisent des antispasmodiques pour limiter les artefacts cinétiques lors de l'acquisition des images. Et il faut aussi faire une préparation rectale, parce qu'un rectum rempli peut être générateur de péristatisme et gêner les images. Souvent, on conseille aux patients d'aller au CEL juste avant de venir faire son examen. Alors maintenant, nous allons parler des catégories établies par le comité en fonction de probabilité qu'à la découverte IRM d'évoluer vers un cancer cliniquement significatif. En langage simple, un cancer qui puisse être l'objet d'une morbidité auprès du patient et de la patiente. Les catégories vont de 1 à 5, de très faibles à très probables cancers cliniquement significatifs, comme vous pouvez le voir. Déjà, il faut dire que l'attribution des catégories PIRAD ne tient pas compte des autres contextes, c'est-à-dire des contextes cliniques, notamment les informations du toucher rectal, le dosage du PSA. Je vais quand même nuancer. Quand vous allez établir la cotation PIRAD de la lésion, vous allez vous baser uniquement sur des données d'imagerie, des données d'IRM. Mais par la suite, avec votre expérience, en intégrant d'autres éléments, vous pouvez nuancer votre compte-rendu. J'ai dit que cette lésion est PIRAD 3, mais je vous recommande fortement de la biopsier au vu de tel, tel, tel autre élément. Mais pour raison des concordances, je crois, la cotation des lésions doit tenir uniquement compte des éléments d'imagerie. Il donne quand même des recommandations. Les lésions classifiées 4 ou 5 doivent être biopsiées. Les lésions classifiées ou les observations notées PIRAD 2 peuvent ne pas être notifiées sur le compte-rendu. Et après, pour le PIRAD 3, il faut vraiment intégrer l'ensemble des données du patient pour voir ou discuter de la pertinence d'une biopsie. Il est aussi important de dire que les recommandations du comité PIRAD n'inclient pas la prise en charge, parce que ces derniers tiennent compte de beaucoup plus d'autres paramètres. Je crois que c'est dans un contexte des RCP, d'intégrer les autres éléments pour avoir une conduite athénienne. Alors, concernant la localisation des lésions au sein de la glande statique, il est établi 41 secteurs, dont 3 au niveau de la prostate, un secteur pour chaque vésicule séminal et un autre secteur au niveau du sphincter urétral externe. Et cette localisation, naturellement, va être capitale pour la prise en charge, la planification thérapeutique, le suivi, même en imagerie. Donc, c'est l'événement. Grosso modo, la glande prostatique est divisée en une partie antérieure, postérieure, crânia, antérieure, postérieure, droite et gauche. Et sous le plan crânio-cordal, elle est subdivisée en trois parties. Et par rapport à chaque région, notamment ici, au niveau de la base, à droite ou à gauche, si je prends l'exemple de la zone périphérique, j'ai un secteur antérieur, j'ai un secteur postérolatéral et vers la région moyenne, que ce soit l'autre région-là, j'ai un secteur postéromédien. Alors, maintenant, nous allons aborder l'analyse des images selon les recommandations du comité PAYRAD. Déjà, la pertinence du terme, le contexte d'IRM multiparamétrique s'est justifiée dans la mesure où nous aurons des informations, premièrement d'ordre anatomique, et puis des informations d'ordre fonctionnel. Les informations d'ordre anatomique sont fournies par la séquence morphologique TD, c'est un TSE, un turbo-spineco, généralement. Et sur cette séquence, selon que tu te trouves sur la zone de transition ou périphérique, tu vas coter la lésion des 1 à 5, en fonction du caractère péjoratif qui est présente de la lésion. De ce qui est de données fonctionnelles, elles seront fournies par, premièrement, la séquence des diffusions qui va donner des informations concernant la densité tucillaire, c'est-à-dire le nombre de cellules par unité de volume de la lésion. Cette séquence s'est avérée être très spécifique et comme la séquence en T2, les lésions ou les observations seront cotées des 1 à 5 par zone. C'est essentiellement la zone de transition et la zone périphérique. La séquence de perfusion va donner des informations sur la nuangeogénèse tumorale. C'est une séquence qui augmenterait relativement la spécificité de la cotation. Et là, les observations sont cotées positives ou négatives. Ceci étant dit, il y a une autre information capitale qu'il faut mentionner, c'est qu'en fonction de zone, il existe des séquences dominantes. On très bien dit, des séquences qui vont être prépondérantes dans l'attribution du caractère péjoratif de la lésion ou dans la cotation péjorative. Pour la zone de transition, c'est la séquence TD. et pour la zone périphérique, c'est la séquence des diffusions. Nous allons me dire, quid des autres zones, notamment la zone centrale ou la zone fibromusculaire intérieure. Nous allons en parler dans la suite de l'exposé. Maintenant, je vais représenter les cotations par séquence en fonction des zones, c'est-à-dire la séquence T, C, T2. Toute observation qui sera objectivée au niveau de la zone transitionnelle en séquence T2. Ce tableau illustre les informations qui vont nous permettre de coter ou de scorer cette lésion. Ça va de 1 à 5. Et je rappelle que la séquence T2 est la séquence dominante sur cette zone. Donc, c'est cette séquence qui va donner des informations pertinentes sur la classification de la lésion sur la cotation PIRAD finale. Alors là, je vous montre les images telles que présentées par le comité. Donc, une observation de la zone de transition en séquence T2, TSE, sera cotée ou scorer 1 si c'est un signal homogène, comme ici. Il faut dire que la prostate n'est jamais totalement homogène, mais là, on peut dire relativement homogène, oui. Ou c'est un nodule rond bien encapsulé, comme on peut voir ici. Un fin liseré en front hyposignal TD que je peux bien suivre. Check. Alors, l'observation ou la lésion, si vous voulez, sera cotée 2 en séquence T2, en zone transitionnelle, lorsque l'on est devant un nodule majoritairement encapsulé ou un nodule bien limité, non encapsulé, ce qu'on appelle un nodule atypique, ou une zone distraitement hypo-intense homogène entre les lésions, comme ici. Nous allons sauter cette catégorie et je vais vous dire pourquoi. Je passe directement sur les deux autres. Score 4 et Score 5. Le point commun, ce sont des observations, des masses, on peut dire, en hyposignal modéré des formes lenticulaire ou ovaleire, mal circonscrite. Que ce soit pour les lésions classées 4 ou 5. La différence, c'est que la lésion passe en 5 lorsqu'il y a des signes d'extraction extra-prostatique. Je crois que ça sera abordé ou bien c'est une lésion qui a une taille qui est au moins égale à 1.5 cm. Les images à l'appui. Donc, vous avez une lésion au niveau de la zone de transition qui est là, qui est des formes lenticulaires, c'est commun au destin. Souvent, la topographie est antérieure, des formes lenticulaires, des contours mal définis comme ici. Rélativement homogène. Ça aussi, c'est un critère très, très capital. C'est-à-dire, la zone des transitions de la prostate, normalement, est hétérogène. Donc, toute homogénéité focale doit tirer votre attention. Surtout si la topographie est antérieure, juste derrière la zone fibromusculaire antérieure. Comme ici. Alors, qu'est-ce qui est de lésion classée 3? On dit d'une lésion qu'elle est classée 3 lorsqu'elle ne présente des caractéristiques ni d'une lésion de catégorie 1, 2, 4 ou 5. Donc, c'est une attribution, entre guillemets, par défaut. Comme ici. C'est un odile qui n'est pas très bien circonstruit. Mais d'un autre côté, vous pouvez voir que c'est assez ovale. Or, moi, j'ai dit, ou bien les comités spécifient que la lésion doit être l'anticulaire, la forme aussi intermédiaire. Mais ici, c'est une lésion qui est plus ou moins ovale. Mais les contours sont franchement mal définis. Je ne sais pas non plus l'attribuer en deux. Et un autre élément important, mais qui ne figure pas dans la classification païrase, c'est la topographie. Les lésions, entre les adénocarcinomes, de la zone prostatique, en grande majorité, sont des topographies antérieures, plus ou moins médianes. Une lésion postérieure, c'est très fort moins probable que cette lésion soit... et il y a un caractère péjoratif. D'accord ? Des exemples. Là, je liste une lésion de forme l'anticulaire. C'est important de constater que l'anticulaire n'est pas toujours obtenue sur le plan axial. Donc, en l'image, on travaille dans trois plans. Donc, vous pouvez voir votre forme lenticulaire dans un plan coronal ou sagittal. Contours mal définis, topographie antérieure. Donc, c'est une lésion qui est scorée 4 ou 5 en fonction maintenant de sa dimension 1.5 supérieure ou inférieure. Cette lésion, elle est hétérogène déjà, ce n'est pas homogène. Donc, l'hétérogénéité, c'est notre ami au niveau de la transition. Et en fait, l'iséré continue en hyposignal TD, en franc hyposignal TD. Ça, c'est un idée d'acheter. Je ne le signale même pas dans les comptes rendu. C'est scorer. Ici, je voulais un peu illustrer un nodile atypique. Ça, c'est peut-être côté 1 dans la mesure où je sais vraiment suivre ces contours. Ça capsule en fin lésorée, en franc hyposignal TD. Mais si j'observe pour ces nodiles ici, ces contours internes semblent un peu noyés au niveau du reste de la glande. Donc, majoritairement, il y a les comptes qui sont réguliers. J'ai une sorte de pseudo-capsule, oui. Mais au niveau des régions internes, je ne sais pas voir. Donc, c'est une lésion qui est normalement, ce qui est T, c'est l'empire. Je continue toujours pour insister sur la topographie. Cette lésion, l'anticulaire, zone conditionnelle antérieure, peut être un cancer. Une lésion de cette topographie qui franchit la ligne médiane, évidemment. Cette lésion-là, qui a cette présentation, qui va de l'antérieure en postérieure, peut aussi être une lésion à nez. Mais par contre, quand vous avez une lésion dont l'épicentre n'est que postérieure et n'atteint pas les régions toutes antérieures de la zone de transition, c'est fort moins probable. D'ailleurs, ce qui est le stress, j'ai cette zone qui semble plus ou moins homogène. Donc, c'est déjà un ennemi. Les contours sont assez mauvais, mais sa topographie, il faut hésiter pour CGT pour dire que c'est une lésion probablement agressive. Donc, ce n'est pas non plus une lésion qu'il faut classer 2, parce que le contour est franchement irrégulier, et donc c'est une lésion classée 3. Donc, la classification 3, c'est une classification par défaut. Dans la mesure où on maîtrise très bien les critères, les scores 1, 2, 4 et 5, qui sont pour moi très clairs. Et donc, tout ce qui crée de l'ambiguïté peut être classé en 3. C'est un peu caricatural, mais je pense que ça aide surtout au débit. Alors maintenant, je vais aborder la séquence T2 au niveau de la zone périphérique. Comment les observations sont classées ou cotées ? Donc, l'observation où la lésion sera cotée 1, quand c'est tout homogène, il n'y a rien, c'est tout blanc, tout en hypersignal. Dès quand vous avez une lésion comme ça, linéaire ou en coin, en hyposignal TD opéré, voilà, vous pouvez dire que c'est une lésion de grade 2. Comme de l'autre côté, nous sautons les lésions classées 3 pour atteindre les lésions classifiées 4 ou 5. Souvent, ce sont des masses ou des foyers bien surconscrits, mais des contours irréguliers. C'est pour dire qu'il ne sont pas des lésions en plage. Comme on peut le voir ici, au niveau de cette zone périphérique, et également ici. Voilà. Donc, tout hyposignal qui se présente sous forme de masse ou des foyers au niveau de la zone périphérique doit nous interpeller. Et comment faire les distinguos entre les lésions classées 4 et 5, la taille et les signes d'extension extraprostatique. Des exemples, 4 ou 5 zones périphériques. Le reste, c'est tout en hypersignal et j'ai un hyposignal de contours assez mal défini et en foyer, n'est pas en plage. Donc, c'est suspect. C'est classé 4 ou 5. Et ici aussi, il faut dire que si au niveau de la zone de transition, les localisations les plus suspectes, c'est en intérieur et c'est au niveau de la zone périphérique, c'est surtout les angles postérieurs qui statistiquement sont greffés de localisation des lésions suspectes. Ça, c'est une zone périphérique où les lésions ou les observations sont classées 2 parce que vous avez des hyposignal linéaires, comme ça, un peu diffusées, donc on ne s'inquiète pas trop. Les lésions classées 3, une fois de plus, ce n'est pas une observation en foyer, donc ce n'est pas une lésion qui peut être classée 4 ou 5. Ce n'est pas tout blanc, tout homogène, donc ce n'est pas 1. Ce n'est pas non plus des hyposignaux linéaires ou en points, donc ce n'est pas non plus 2. J'ai des plages dans l'hyposignal modéré, plus ou moins hétérogène, donc c'est 3. Alors maintenant, nous allons parler de la séquence de diffusion. Déjà, il faut dire que la séquence de diffusion, elle est dominante, elle est prépondérante au niveau de la zone périphérique, c'est-à-dire, c'est la séquence où les observations vont être déterminantes pour classifier la lésion selon Pays-Made pour une lésion à l'occasion de la zone périphérique. Sans plus tarder, je vais présenter les images. Et donc, la lésion est scorée où l'observation est classifiée une quand nous n'avons aucune observation, en diffusion, il n'y a pas d'hypersignaux et l'ADC est tout blanc. La lésion est classée 2. Quand en ADC, on peut avoir une restriction ou un hyposignal linéaire qui va correspondre à un hypersignal, ça ne se voit pas très bien, désolé, linéaire au niveau de la séquence de diffusion. Voilà. Les lésions classifiées 3 à état de four, tout est mal défini. Nous allons passer aux 4, 5 pour nous faire une idée. Les lésions classifiées 4 ou 5, le mot d'ordre, c'est que le signal est marqué dans un sens tout comme dans l'autre, c'est-à-dire sur la cartographie ADC, une observation focale en front hypersignal. Et sur la diffusion, une observation focale en front hypersignal. et sur la cartographie ADC, c'est une observation qui est focale en restriction qui est franche. C'est le cas aussi pour les lésions classées 5. La différence, c'est une fois de plus la taille en point 5 et les signes d'extraction extraprostatique. Alors, quid des lésions scleroie 3 ? Des cas de figure. Soit, vous avez et sur la décision et sur la cartographie ADC des observations qui sont d'intensité moyenne, comme on peut voir ici, discrète hypersignal diffusion, discrète hyposignal ADC. Donc, c'est une lésion classée 3. Ou bien, c'est une des séquences qui présente un signal qui est franc, c'est-à-dire, je peux avoir soit, je pouvais avoir soit, un franc hypersignal diffusion avec une restriction moyenne sur la cartographie ADC ou bien, une restriction qui est très franche avec un signal d'intensité moyenne sur la diffusion. Donc, pour résumer, la séquence des diffusions, elle est prépondérate au niveau de la zone périphérique. Quand il n'y a aucune observation particulière, c'est 1. Quand vous avez des observations linéaires, mais qui ne sont pas focales, ce n'est pas ma 2 et les intensités sont souvent moyennes, mais les observations focales qui présentent des signals très marqués, que ce soit en diffusion ou sur la cartographie ADC, hyper-hypo, c'est 3, c'est 4 et 5, je les départage sur base de la taille et les signes d'extraction extra-prostatique. et les lésions classifiées 3, c'est soit un signal faible sur les dés, la diffusion et la cartographie ou bien un signal qui est fort sur l'une de des séquences. Déjà, il faut dire que la diffusion dans le cadre des observations par ERAD, c'est une diffusion élevée. Il faut une valeur de B qui soit minimum à 1 500 secondes par mètre carré. Et cette valeur élevée est obtenue de deux façons, soit directement, c'est-à-dire lors de l'acquisition, le patient à intérêt de la machine, vous augmentez vos valeurs de B, vous allez de 50 à 400, 800, 1000, 1400, etc., ou bien vous arrêtez à 1000, une valeur de B inférieure et puis secondairement, la machine va faire des extrapolations et il va vous donner des images comme si vous avez fait une acquisition native. Et il a été montré que vous fassiez une acquisition directe ou bien que vous fassiez une extrapolation à partir d'une valeur de B inférieure, les observations, les résultats sont équivalents. Alors, la dernière séquence recommandée, c'est la séquence de perfusion qui va nous permettre d'appréhender la neurogénèse tumorale. Cette séquence est côté positif ou négatif. Je m'excuse. La séquence est côté positif lorsque vous avez un rehaussement focal précoce ou contemporain du rehaussement de la glande. et autre information capitale, ces rehaussements doivent correspondre à une anomalie suspecte en TD ou en diffusion. La diffusion est côté négatif quand vous n'avez pas un rehaussement précoce ou contemporain au rehaussement de la glande ou bien c'est un rehaussement qui ne correspond qu'on part à une observation suspecte au niveau des autres séquences soit T2 ou diffusion. Donc ici, je liste plus ou moins un rehaussement focal qui correspond ce que vous pouvez bien voir ici à une observation de la zone périphérique sur la séquence T2 qui est focale de contour mal défini. Déjà en morphologie la lésion elle est suspecte et si de sur quoi j'ai un rehaussement focale précoce sur la perfusion donc c'est une lésion qui a une perfusion positive. Comment ça intervient dans la cotation finale ? Je crois que nous allons parler de ça. Alors parlant de la séquence de perfusion il faut dire que vous avez constaté que par rapport aux autres séquences la séquence de perfusion n'est donc que si je peux dire des informations positives ou négatives il ne s'est pas classifié ou coté en cinq strates comme les autres séquences. Donc il y a des études des équipes qui préfèrent karma zapper cette séquence et se focaliser sur l'idée plus pertinente mais la séquence de diffusion garde toujours sa place dans la mesure où premièrement souvent je voulais dire la séquence des perfusions garde toujours sa place dans la mesure où souvent la diffusion peut être sujette à des artefacts de distorsion. C'est une séquence qui des fois nécessite des champs assez puissants et elle est souvent sujette aux artefacts et donc chez un certain nombre de patients où la séquence de diffusion peut être obtenue de façon laborieuse la perfusion peut aider dans l'appréhension diagnostique de l'observation et aussi chez des patients qui présentent des biopsies négatives mais alors que les valeurs des PSA sont tout le temps élevées faire une perfusion peut augmenter les performances de l'IRM pour détecter des lésions pertinentes. Et il faut aussi dire que ça n'entrait pas dans le cadre du PIRAD mais dans le suivi la perfusion reste la séquence la plus pertinente. Dans la recherche des récidives tumorales la perfusion secondairement la diffusion mais la perfusion reste une séquence capitale et donc je crois que c'est une séquence qui aura toujours sa place dans l'imagerie prostatique. Voilà. Maintenant nous allons aborder la cotation finale d'une observation je m'excuse au niveau de la zone de transition comment coté selon PIRAD au niveau de la zone de transition la séquence dominante c'est la T2 secondairement la diffusion toute observation cotée ou scorer 1 selon sur la séquence T2 aura une cotation définitive 1 aussi sur la séquence sur disons son score PIRAD final sera aussi 1 les lésions qui sont classifiées 4 ou 5 disons qui sont classifiées 4 ou 5 auront aussi une cotation définitive équivalente mais par contre quand une lésion est classifiée 2 il faut maintenant voir la séquence de diffusion le score si le score sur la séquence de diffusion était 4 ou même 5 la lésion ou l'observation sera upgradée en score PIRAD final 3 c'est aussi le cas quand une observation a été classifiée 3 sur la zone des transitions c'est à dire les nodules atypiques comme nous avons vu des nodules qui présentent des contours définis mais pas sur l'ensemble du nodule pour ces nodules là lorsque la cotation sur la zone de transition en diffusion est classifiée 5 ces nodules sera upgradée en 4 je rappelle aussi que la séquence des diffusions est cotée de manière équivalente que vous soyez sur la zone de transition ou la zone périphérique dont les observations sont équivalentes ici ce sont des illustrations de la zone de transition une lésion escorée 5 je vois un franc hyposignal ADC et un rehaussement intense sur la séquence des diffusions donc les informations sur la cotation en diffusion sont équivalentes selon que vous soyez sur la zone de transition ou la zone périphérique ok alors au sujet de la zone périphérique la cotation finale tiendra compte essentiellement de la cotation de la zone de la séquence de diffusion les lésions classées 1 vont être finalement cotées de manière équivalente D c'est aussi les 4 mais pour le score 3 il faut voir la perfusion une perfusion positive va upgrader la lésion en 4 et une perfusion négative la lésion restera en païrado 3 alors cuido des autres zones c'est à dire de l'évaluation du strôme à fibromusculaire intérieur et de la zone centrale déjà il faut dire que c'est surtout les tumeurs qui viennent des zones des autres zones c'est à dire la zone de transition ou périphérie qui envahissent ces zones mais toutefois c'est une lésion se développe de manière primitive sur ces zones la sémiologie IRM recherchera des asymétries en séquence morphologique en TD des hypervascularisations focales et des anomalies en séquence de diffusion alors sur les tableaux je n'ai cessé de répéter les signes d'extraction extraportatifs quels sont ces signes il s'agira d'une interface tumeur capsule de plus de 1 cm de l'oblitération de l'angle retroprostatique ou bien carrément de l'objectivation d'une masse tumorale qui déborde en TD des limites de la de la prostate bon il est recommandé de classer PIRAD X quand vous avez une séquence qui n'est pas optimale qui ne vous permet pas de trancher ou de bien caractériser une lésion par rapport à cette séquence vous pouvez coter X la pathologie prostatique n'est pas qu'est maligne il y a aussi des observations bénines qui peuvent aussi être génératrices de faux positifs notamment les calcifications comme illustré ici zone périphérique observation focale on hyposignale ça peut inquiéter surtout que l'ADC est bas mais seulement sur l'escale c'est une calcification les hémorragies notamment au début nous avons signalé le fait d'attendre au minimum six semaines pour faire une IRM afin de s'affranchir notamment des cérémoniements hémorragiques que l'on peut observer après une biopsie qui peuvent faussement vous faire attribuer à une lésion un caractère maligne alors qu'il n'en est rien alors je vais présenter quelques observations issues de notre petite expérience cette diapositive c'est essentiellement pour nous rappeler que l'analyse est dans les trois plans bien que sur la présentation sur l'exposé je présente essentiellement les informations l'iconographie axiale mais il ne faut jamais oublier que la lésion est analysée sur le plan sagittal et sur le plan coronal et c'est naturellement sur ces autres plans aussi qu'on aura les axes pour faire la massuration de la prostate pour avoir le volume prostatique information combien importante alors premier patient zone séquence T2 morphologique là aussi c'est une séquence T2 zone transitionnelle zone périphérique des parts et d'autres zone fibromusculaire intérieure sur la zone de transition j'ai des observations j'ai deux nodules si vous vous souvenez c'est un nodule qui est entouré d'un fin liseré en franc hyposignal donc c'est vraiment un nodule pénin je peux aussi suivre ces nodules de l'autre côté naturellement c'est un volume c'est pas une surface il faut balayer de façon crânio-caudale droite et gauche pour se rendre compte que c'est également le cas en diffusion on a dit la diffusion c'est la séquence prépondérante sur la zone périphérique je n'ai pas d'hyperdiffusion franc je n'ai pas une observation focale en hyperdiffusion ni sur la cartographie ADC je n'ai pas une restriction franche et le rehaussement est diffus je n'ai pas un rehaussement focal comme on a dit qui est péjoratif d'accord concrètement en pratique pour la zone périphérique on observe en premier la diffusion déjà pour voir si vous avez une observation focale qui flash et la cartographie ADC déjà si il n'y a aucune observation donc c'est rassurant et naturellement au niveau de la zone de transition on commence avec l'étude morphologique pour rechercher une masse ou une région focale plus ou moins homogène l'antiquillaire de topographie antérieure de contour mal défini adossé aux zones fibromusculaires antérieures qui peut être péjoratif alors pour cette iconographie c'est pour montrer notamment sur cette séquence T2 coupe axiale prostate normale caractère hétérogène ce qui n'est pas le cas ici il y a vraiment un contraste de la texture ici c'est un peu hétérogène globalement un hypersignal là j'ai une forme lenticulaire des contours mal définis des topographies antérieures et postérieures en front en hyposignal plus ou moins modéré que je peux suivre vers la région apexienne on peut déjà reconnaître ici les contours prostatiques c'est la capsule là si vous observez de l'autre côté il n'y a plus rien il y a une infiltration de la graisse périprostatique et même le muscle relevaire de l'anus est déjà atteint de l'autre côté il y a un fort contraste comme vous pouvez le voir ici prostate des signal plus ou moins normal alors comment appréhender ces caractères moyennement intenses du signal tumoral vous pouvez vous référer du signal global de la glande et du muscle aux alentours si vous observez bien le processus tumoral a un signal d'intensité qui est plus ou moins moyen entre le front hyposignal du muscle et le signal plus ou moins élevé de la zone de transition saine la séquence de diffusion au niveau de la zone de transition c'est une séquence qui est secondaire et puis vous voyez on a déjà un processus tumoral qui envahit mais sur la diffusion il n'y a pas il n'y a aucune observation qui flashe donc c'est vraiment pour dire que cette séquence elle est secondaire ce qui est capital au niveau de la zone de transition c'est l'étude morphologique en T2 et la perfusion dans sa phase tardive va aider notamment à voir des extensions extraprostatiques si vous observez bien ici par rapport à l'autre côté on a l'impression qu'il y a une prise de contraste qui commence déjà à dépasser les limites de la glande c'est probablement au niveau de la bande d'électe neurovasculaire il y a des structures cercuzineuses si vous pouvez voir qui correspondent à des vaisseaux donc probablement la bande d'électe neurovasculaire périprostatique est atteinte de ce côté ici un autre cas ce cas c'était pour illustrer une tumeur au niveau de la zone périphérique la zone périphérique nous avons dit la diffusion vous recherchez c'est qui flash je suis vers l'apex j'ai un franc hypersignal vous pouvez dire non c'est modéré c'est discutable oui parce que c'est une appréhension visuelle et subjective de l'autre côté aussi on peut discuter l'éventualité dans l'hypersignal focale la cartographie ADC j'ai aussi un signal bas l'intensité reste aussi discutable est-ce que c'est un franc une franche restriction auquel cas je classe la liaison déjà 4 ou 5 ou bien c'est une restriction qui est moyenne et donc je suis encore dans le 3 et j'ai balbutié un peu je vais voir au niveau de la séquence morphologique pour me rassurer je vois que si j'observe bien la zone périphérique de ces côtés ici j'ai une observation focale des contours mal définis donc déjà même sur la séquence morphologique bien que ce n'est pas pertinent sur la zone périphérique l'observation n'est pas béni nous avons dit quand la lésion on hésite qu'une lésion est probablement scorer 3 en zone périphérique il faut voir la perfusion j'ai illustré une série de séquences en perfusion si vous observez bien ça c'est le reste de la glande dans la région où j'ai des anomalies sur les autres séquences je semble avoir un rehaussement qui commence pendant que le reste de la glande n'est pas encore rehaussé et sur les phases successives quand la glande va se rehausser au niveau de la lésion c'est déjà franche et ça va commencer avant d'avoir un rehaussement glandulaire donc c'est une perfusion qui est positive c'est vrai on peut faire des courbes mais c'est facile sur la console de dire si une perfusion est positive ou pas donc j'ai un rehaussement précoce à un rehaussement glandulaire qui est focal et qui correspond à des observations péjoratives sur les autres séquences T, T, D et perfusion et diffusion et donc c'est une lésion qui a une perfusion positive sous le plan de l'imagerie nous disons il y a probablement une néo-angiogénèse au niveau de cette lésion et bien que c'était classé on pouvait douter que ça soit classifié 3 sur les autres séquences ça sera nécessairement upgradé en 4 alors ici c'est la lésion du débutant de l'interne que tout le monde peut voir donc c'est un processus tumoral probablement de la zone périphérique qui envahit déjà les conflits les conflits entre l'ampoule et les vésicules séminales on peut voir là ce sont les logés des vésicules séminales bon déjà il faut dire qu'il y a des équipes qui préconisent une obstinance de plus ou moins 3 jours avant de faire une IRM prostatique notamment quand les vésicules séminales sont en bonne répression donc vous pouvez très bien faire une analyse sur d'éventuelles extensions tumorales à ces niveaux là un peu plus bas on voit déjà que la graisse périprostatique est très envahie ça c'est une puits sagittales justement pour montrer l'envahissement du vésicule séminal homolatéral de la vésicule séminal homolatéral et en diffusion la lésion flèche franchement et il y a une restriction qui est assez évidente sur la cartographie ADC et même sur la perfusion en séquence tardive on a des contours qui sont déjà mal définis on a déjà des signes d'une extraction extra-prostatique comparativement au côté contralatéral ça c'est pour illustrer qu'il ne faut jamais oublier de réaliser des séquences TD rapides selon les machines selon les constructeurs via plusieurs noms mais le principe c'est que ça doit être des séquences rapides souvent en TD et qui remontent jusqu'au niveau lombaire minimum au niveau des pédicules rénaux pour voir des localisations métastatiques voilà ça c'est un tas qui est curé de la littérature pour vous montrer les tumeurs développés de façon primitive au niveau de la zone centrale regardez je crois que je l'avais mentionné il y a une asymétrie ça c'est une coupe frontale ça c'est la zone périphérique et ça c'est la zone centrale autour ça c'est un canal éjaculateur qu'on peut voir j'ai une asymétrie de la zone de ce côté du côté gauche ça semble être un peu plus voluminous que de l'autre naturellement le contour sont mal définis et ça correspond à un réussement focal plus ou moins antérieur au reste de la glande un hyper signal de fusion qui est assez franc une restriction et aussi une anomalie même sur un autre plan en séquence morphologique T2 donc on ne cote pas selon Pairat parce qu'il n'y a vraiment pas une cotation mais dans le compte-rendu vous signalez que c'est probablement une lésion suspecte alors pour finir mon exposé je parlais du compte-rendu parce que parmi les objectifs notamment nous avons signalé que c'était d'arriver à établir des comptes-rendus standardisés et les principes de la rédaction des comptes-rendus c'est que toutes les lésions des Pairat présentant un Pairat d'au moins trois doivent être notifiées mais juste à quatre seulement et parmi ces lésions il faut individualiser la lésion qui correspond à la lésion au score le plus élevé sinon la lésion qui présente des signes d'extraction extraprostatique ou bien la lésion la plus volumineuse comment mesurer la lésion la lésion va être mesurée sur la séquence où on la voit la plus où on voit la mieux où les contours sont le mieux définis sur le plan où tu sais très très bien voir où la lésion le plan qui te donne des dimensions le plus net de la lésion mais il y a quand même des recommandations naturellement sur la zone des transitions ça sera la séquence T2 et sur la zone périphérique ça va être sur la séquence des diffusions ça c'est un modèle de compte-rendu que j'ai trouvé dans la littérature donc il faut mettre l'indication la clinique le taux de PSA la biopsie les traitements éventuels parce qu'il y a certains traitements qui peuvent modifier la structure même de la glande et donc même vous dans votre analyse il faut intégrer ça comme information notamment les radiothérapies pelvien antérieures pelvien antérieures subies par les patients etc. il faut parler de la technique et il faut dire déjà que si votre protocole est conforme répond au minimum des paramètres recommandés par le comité Pairad ou pas ce qui va justifier que vous classifiez ou non à la fin de votre examen c'est naturel le volume notamment avec le PSA densité je pense que je crois que les orateurs cliniciens pourront nous en dire un peu plus et enfin il faut scorer les lésions selon le score Pairad global parler des extensions extraprostatiques s'il y en a les rapports avec les bandelettes neurovasculaires comme nous avons vu une observation qui probablement envahissait les bandelettes neurovasculaires donc il faut les signaler dans le compte rendu les hémorragies il faut les dire c'est un facteur limitant dans l'analyse dans la description des lésions donc s'il y avait des rémaniements hémorragiques il faut le signaler les vésiques séminales étaient infiltrées par les ganglions les autres organes vous avez vu qu'on peut déjà voir le 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 du bassin au niveau au niveau des images même si c'est zoomé sur la prostate et donc même sur les séquences TD ou bien sur les séquences de perfusion qui sont des perfusions dynamiques en T1 on peut très bien voir s'il y a une infiltration de la moelle osseuse donc un syndrome de rappelancement médulaire IRM et auquel cas il faut il faut le signaler et enfin il faut vous allez concluir voilà donc en glisse des conclusions je dirais que les systèmes PIRAT permettent d'améliorer les performances diagnostiques déjà que les radiologues qui interprètent sont plus ou moins rassurés parce qu'ils travaillent avec des paramètres standardisés ça augmente aussi la confiance en soi les échanges sont standardisés et même le protocole aussi donc on peut faire des comparaisons dans le suivi des patients ça améliore aussi la communication interdisciplinaire mais il faut dire que vous allez peut-être constater pour les personnes qui ont cette information je n'ai pas parlé des autres séquences telles que la spectro et tout c'est une classification qui comme tout autre est en perpétuelle évolution et les centres des références font des études sur d'autres séquences aussi qui éventuellement sur des versions ultérieures peuvent aussi intervenir justement pour améliorer les performances du système dans la détection des cancers significativement cliniquement significatifs donc je vous remercie de votre attention voilà merci beaucoup docteur Bouchelet pour votre présentation complète vous nous avez vraiment rappelé des choses sur la classification parat comme nous avons des panélistes moi je vais inviter en premier lieu le docteur Lufouma comme clinicien qui puisse nous donner son commentaire son avis sur ce que nous venons d'entendre docteur Lufouma vous avez la parole allo vous n'arrivez pas à vous joindre on ne vous entend pas non on n'entend pas le docteur Lufouma vous m'entendez ? ah oui c'est bon cette fois-ci oui voilà en tout cas merci pour la présentation qui nous replace bien les choses dans ce contexte mais du point de vue du clinicien ce que j'ai à dire c'est qu'il faut bien comprendre ce qu'on attend de cette imagerie à la fin des années 2010 il y a eu deux études qui sont apparues qui sont l'étude PLCO américaine et ERSPC européenne qui ont vraiment jeté un pavé dans la mare parce qu'en fait ils mettaient à mal le PSA donc le PSA c'était véritablement notre premier outil diagnostique sur le plan clinique parce que à chaque fois qu'il y avait un patient qui avait un PSA élevé et bien il était éligible pour des biopsies mais finalement ces deux études nous ont compris qu'en termes de mortalité ça ne changeait pas grand chose et donc du coup on se posait la question qu'est-ce qu'il fallait faire de ce PSA mais en réalité c'est beaucoup plus fin parce que c'est l'étude européenne qui a montré que finalement en diagnostiquant de manière précoce et en traitant ces patients il y a quand même une amélioration en tout cas une décroissance de la mortalité et donc du coup on se posait la question de savoir est-ce que on sélectionne bien les patients et c'est là qu'on a différencié ces patients qui présentent des cancers de prostate indolents de ceux qui présentent des cancers de prostate cliniquement significatifs et donc qui vont être confrontés à des complications de la pathologie c'est ce type de cancer qui nous intéresse et c'est ce type de cancer que nous souhaitons diagnostiquer l'échographie c'est vrai avait apporté quelque chose mais l'IRM c'est nettement mieux mais c'est probablement insuffisant parce que la spécificité de l'IRM n'est pas je veux dire optimale on peut améliorer les choses notamment en ajoutant des paramètres comme la densité du PSA à l'imagerie à ce moment-là on peut améliorer si vous voulez la pertinence des patients dans le choix des patients qui doivent être éligibles pour une biopsie parce que c'est ça ce qui nous intéresse qui faut-il biopsier et qui ne faut-il pas biopsier parce que dans ces années-là il y avait du subtraitement c'est-à-dire qu'on a opéré beaucoup de patients de grade 2 qui avaient en principe des lésions relativement indolentes et qu'il ne fallait peut-être pas opérer et qui étaient éligibles pour soit du watchful waiting quand ils avaient une survie inférieure à 10 ans ou une surveillance active quand ils avaient une survie supérieure à ce délai donc l'aide que nous nous attendons de l'IRM c'est celle-là c'est vraiment de par une bonne collaboration entre tuniciens et radiologues bien discriminer discriminer ces patients pour qui on est amené à trouver des cancers qui sont cliniquement significatifs bon en ce qui concerne par exemple il y a de nouveaux protocoles qui apparaissent c'est par exemple de faire des biopsies ciblées et dans ces biopsies ciblées il y a plusieurs écoles il y en a qui font autour de la lésion mise en évidence on fait le choix de ne biopsier que la lésion ou de l'associer à des biopsies systématiques derrière donc on biopsie la lésion et on fait des biopsies systématiques comme on le faisait avant en sextant ou alors une autre école qui apparaît encore c'est que autour de la lésion ciblée on va faire si vous voulez des biopsies supplémentaires autour de la lésion ceci pour mieux affiner le nombre de biopsies susceptibles d'être positives et de nous permettre aussi de ne pas manquer des lésions tout simplement parce que il y a quand même un écolage quand on fait des biopsies de fusion c'est à dire une biopsie avec une image IRM et une image échographique il y a un écolage par rapport à l'opérateur qui peut ne pas être tout à fait on va dire alerte ou bien manquer sa cible donc il en fait un peu plus ou alors c'est ça vient de la radiologie c'est à dire que la lésion est peut-être mal protocolée ou sous-évaluée et donc il y a des écoles qui apparaissent pour dire que la collaboration est tout à fait inévitable c'est à ce point inévitable qu'aujourd'hui on pense même à changer les protocoles anatomiques dans le staging des patients en incluant dans le stade l'imagerie donc on parle de M-I-T-N-M donc M-I-T pour le tumeur node et puis pour les mesasas donc c'est clair que je veux dire l'IRM elle a clairement sa place elle a clairement sa place mais les études plus des études prospectives qui sont encore à faire je pense pour non seulement nous permettre de mieux identifier ces patients qui doivent bénéficier d'un traitement curatif quand ils sont dans quand ils sont bien ciblés c'est-à-dire d'un patient relativement jeune non susceptible d'avoir des complications liées à sa pathologie ok ce qu'on peut attendre le professeur Leboisé s'il est là il est anatomopathologiste pour nous dire un peu quel est le profil histopathologique habituel des cancers sont des adénocarcinomes s'il a quelque chose à dire et enfin notre oncologue du jour va nous dire ce qu'on fait si on fait l'hormonothérapie et comment on prend en charge ces cancers le professeur Leboisé est avec nous oui bien sûr bonsoir tout le monde bonsoir l'exposé clair c'est vrai c'est un peu il faut l'avouer un peu long mais bon ça reste potable bravo et docteur pour ses explications les compléments des formations alors sur le plan en impact est-ce que les endolents versus voilà les cliniques moi je pense que vous savez chez nous le trois quarts de malades arrivent au stade tard c'est les quatre donc c'est chez nous la sélection est naturellement faite c'est de malades qui arrivent déjà à des stades cliniquement avancés et ici je vais peut-être rester un peu vraiment contextualiser mon propos rester à l'expérience de Keshasa parce qu'on a eu avec le prof le prof Moningo je vais y arriver j'ai donné Moningo notre retour plus ou moins après Synchrone 2012 au pays on a tout de suite mis un protocole commun pour l'iro et l'iropathologie avec beaucoup de séances de RCP donc on a un compte rendu anapath standardisé consensuel entre les hirologs et les anapaths et dans ce compte rendu on fait un effort des restés donc on a un compte rendu standardisé j'ai resté et voilà donc bonne pratique aussi bien pour les cliniciens que pour les anapaths de sorte que nos conclusions c'est-à-dire quand on est en RCP ça coule ça roule vraiment c'est l'occasion de les dire si les profs en ligne sont en ligne voilà c'est une expérience que nous devons étendre en Sénon un peu partout parce que très vite on a trouvé un conseil ça fait une dizaine d'années alors en clair ce qu'on voyait ça a évolué sur le plan anapath vous savez c'est hyper important de dire déjà voilà les types vous le savez 98% c'est un carcinome un prostatique c'est-à-dire un adénocarcinome mais vous le savez qu'il y a d'autres variétés des carcinomes pouvant être épidermoïdes s'il y a une métaplèse pouvant être urothédiale pouvant pouvant mais parlons des adénocarcinomes prostatiques alors chez nous vraiment une étude on a plusieurs papiers peut-être qu'il faudra partager et dans le deux tiers des cas on est dans le glissonne donc on est dans le glissonne 7 donc 7 à 10 et vous le savez aujourd'hui ça a beaucoup évolué glissonne d'amico aujourd'hui on est à l'Egypte il faut donner les glophysibles pour l'Egypte pour les plus jeunes c'est à dire International Society for Hyropathology donc Société Internationale de l'Hyropathologie donc tu fais ton glissonne tu vas voir c'est quel groupe il vit pour voir un peu est-ce que c'est voilà c'est bas grade ou haut grade et quelles sont les chances parce que vous le savez j'ai peut-être dit ça tout au début la médecine aujourd'hui 5P donc j'insiste pour les plus jeunes tenir toujours compte de la personnalisation du traitement donc le premier P médecine prédictive quelles sont les chances de réussir le traitement par rapport à tel tel patient médecine préventive est-ce qu'on peut prévenir telle complication médecine personnalisée et bien sûr basée sur le preuve donc on insiste en rendant les comptes rendus il faut absolument on est à jour avec la dernière classification donc 2014 qu'on a renouvelé qu'on a renouvelé de sorte que chaque fois qu'il y a RCP on va avoir au même moment on sait exactement qu'est-ce qu'il y a alors je vais peut-être terminer en vous disant sur le plan pratique vous le savez chaque fois que j'ai la parole je n'hésite pas de dire sur le plan pays qu'est-ce qui est fait parce que les questions vont figer dans ces points-là mais oui c'est bien beau de nous donner des standards à mon pays qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au jour d'aujourd'hui vous le savez depuis 2020 le CNFC est en place donc c'est qu'ils nous réjoignent pour la première fois le CNFC c'est notre centre à nous de lutte contre le cancer un peu l'équivalent à un cas un peu un peu voilà qu'est-ce que nous avons fait donc l'État vous savez a acheté nous a acheté 2200 cures de chimiothérapie des bases avec Oroch on a plus ou moins 500 non qu'est-ce que je dis il y a 624 des thérapies ciblées avec 250 cures de radiothérapie achetées dans les cas de contre la roche mais vraiment pour côté roche il n'y a pas il n'y a pas eu de cures contre le cancer de sorte que nous sommes en comparé aujourd'hui avec BioGarant avec Pfizer enfin je ne cite pas les noms d'autres firmes qui viennent un peu en complément au manquement aux hiatus différemment des contrats avec Oroch donc nous proposons un l'anapath l'anapath pour toutes les 12 carottes qui seront prélevées c'est lu par les pathologistes et prise en charge contre CNETC et de deux les RCP dès qu'on a les contrats il faut vite designer la prise en charge en mettant ensemble les différents acteurs les imageurs les oncologues les rizements qu'on les a même en ligne les radiothérapeutes les héraux et puis nous les pathologistes et puis les trois nous sommes en train de finaliser l'hôpital du jour pour démarrer la prise en charge mais aux cliniques universitaires il y a un peu de voilà ça traîne donc on a une réunion avec le médecin directeur ce vendredi vous le savez ceux qui ne le savent pas on vient de changer les départements les chefs des départements ça et là donc c'est à peine que les remises et les reprises sont en train d'être faites donc nous sommes en train de codifier ça pour vraiment faire des choses dans les normes et vous qui êtes là docteur Lofuma docteur nous allons vous êtes en fait des personnes ressources pour les CNETC notre centre à nous notre centre national de lutte un pour la formation la formation continue c'est hyper important de diffuser des informations pour que nous puissions avoir de façon standardisée les mêmes connaissances comme ça ça va faciliter les RCP ça va faciliter la prise en charge de malade et de plus en plus les gens adhèrent les gens c'est à dire les cliniciens vers la ville surtout surtout côté c'est non on commence quand même à voir un peu plus clair la c'est non on commence à voir un peu plus clair parce que vous voyez vraiment que les gens viennent et puis la pathologie digestive on se demande vraiment pour la prothèse nous avons besoin de vous vous qui êtes là voilà je m'arrête là merci pour votre intervention et c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe chez nous grâce à vous maintenant je vais passer la parole au docteur Bokungu qui est oncologue j'allais poser ou je poserais la question au professeur Lufuma qu'est-ce qu'il fait quels sont les patients qui sont éligibles dans la chirurgie et ceux qui l'orientent vers la radiothérapie ou l'hormonothérapie mais avant tout le docteur Bokungu peut nous donner son avis sur tout ce que nous venons d'entendre qu'est-ce qu'il se passe il y a un problème allo vous m'entendez oui oui ça va vous pouvez parler bonjour je tiens à remercier docteur Boutiele pour sa présentation qui nous a beaucoup édifiés et merci également à professeur Leboisy pour ses commentaires et docteur Lufuma je voulais partager rapidement mon écran et je trouve ça me semble un peu difficile je suis désolé ça va être compliqué pour que je partage l'écran alors je vais parler sans partager l'écran rapidement donc effectivement là on parle d'un cancer qui est le plus fréquent chez l'homme comme docteur Boutiele a dit en France on est à plus de 50 000 cas par an troisième cause de mortalité et c'est et surtout aussi il faut souligner que c'est quand même un cancer de bons pronostics et l'âge moyen ici c'est pratiquement 70 ans de diagnostic et en général les facteurs des risques comme on le sait d'abord comme facteur des risques de tout cancer il y a l'âge il y a les antécédents familiaux quand il y a des cas de prostate dans la famille on a plus des risques de faire le cancer de prostate il y a les facteurs génétiques également parce que là les études qui ont démontré qu'il y a la présence du gène des jets de réparation d'ADN le BRCA et qui a abouti même à l'instauration d'une thérapie ciblée le laparib il y a aussi les facteurs de risque ethnique et toxique avec le scandale des chlordécomes dans les îles rapidement docteur Lufou m'en a parlé aussi des dépistages il y a des études qui ont démontré qu'il y a une baisse de mortalité en part de dépistage mais aussi dans le dépistage il y a les billets les billets de sélection on peut sélectionner des maladies inactives les billets des surdiagnostics tous ces billets ont fait qu'aujourd'hui par exemple l'association française d'hirologie recommande les dépistages individuels juste les dépistages individuels mais il n'y a pas des dépistages en masse et en termes de diagnostic c'est souvent le patient il vient souvent de PSA augmenté ou des signes irinaires et on fait des biopsies souvent généralement quand on a des PSA supérieurs à 4 à 4 nanogrammes par millilitre et les types les plus fréquents comme le professeur le voisin dit c'est les adénos carcinomes il arrive qu'on ait aussi des types rares comme le tumeur néro-endocrine ou carcinome épidermone mais c'est extrêmement rare alors dans l'anapath les choses qu'on a vraiment très besoin c'est surtout les scores glison et parfois l'anapath peut nous dire aussi s'il y a atteinte des capsules la localisation de biopsies le nombre de biopsies qui a été positif et la longueur de biopsies positive en général quand on a le diagnostic on a des bilans d'extension alors dans le bilan d'extension on a du point de vue local c'est l'IREM comme la présentation qu'on a eu aujourd'hui l'IREM permet de voir l'extension intraprostatique l'atteinte de capsules l'atteinte de vésicules quitte séminal et dans le bilan des stations systémiques on a le scanner abdominopelvien pour voir les ganglions les ganglions lombo-arotiques et des métastases oscès on a la scintigraphie pour les métastases oscès et puis aujourd'hui il y a aussi des imageries des nouvelles générations comme la la tepacoline la tepacoline la tepacoline ou l'IREM corps entier dont les indications ne sont pas encore trop claires alors après la biopsie il faut classifier la maladie la maladie est classifiée on a la classification d'amico docteur vous pouvez nous dire comme oncologue quel est le traitement comment est-ce qu'on prend en charge parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour permettre aux gens de discuter quels sont les schémas thérapeutiques alors on y arrive alors moi je vais directement voilà en tant qu'oncologue nous on intervient à quel moment on intervient au stade dans tous les stades de la maladie de prostate au stade localisé on intervient avec l'hormonothérapie parce que quand on classe le cancer le cancer de la prostate à haut risque le traitement et la radio association avec l'hormonothérapie avec la castration donc effectivement là on intervient déjà on intervient déjà avec l'hormonothérapie dans l'hormonothérapie on a les anti-androgènes et les agonistes et les antagonistes des LHRH donc dans les anti-androgènes la molécule la molécule la plus utilisée c'est les casodex et dans les les agonistes on a du isoladex des capeptiles enatone et du firmagon alors la castration la castration la castration il y a des sortes de castration la castration médicale et la castration chirurgicale et surtout il ne faut pas oublier que la castration chirurgicale peut compenser effectivement la castration médicale quand on est comme dans nos pays où il y a moins de moyens pour éviter parce que la castration médicale ça coûte un peu plus cher on peut on peut utiliser tout simplement la castration la castration chirurgicale pour avantager les choses et aujourd'hui à part la castration on a on a l'hormonothérapie de nouvelle génération les hormonothérapies il y a l'acétète d'abiraterone l'azalitamide les darolitamides qui sont des hormonothérapies de nouvelle génération qu'on utilise actuellement aujourd'hui et on a la chimiothérapie et on les prend à peu près pendant combien de temps par exemple l'hormonothérapie je vous cite les éléments et puis je vous dis comment on les prend alors la chimiothérapie il y a des molécules principaux le docetaxel et cabazitaxel et vous savez que le cancer le cancer de la prostate est souvent c'est un cancer qui donne beaucoup de métastases au 16 et pour des médicaments contre la réception de métastases au 16 on a l'isométa et l'exigeva après on a également la thérapie ciblée la thérapie ciblée comme l'olaparib comme je l'ai dit dans la mutation du BRCA et puis on a l'immunothérapie alors pour parler maintenant des indications alors quand on parle des indications vous savez avant le cancer de la prostate aujourd'hui est très riche en termes de médicaments dans les maladies oncologiques où on a beaucoup de médicaments actuellement avant dans les années 2010 par exemple dans le cancer de prostate localisé on avait la castration la castration avec les analogues et les antagonistes quand on est quand on quand on est dans la phase métastatique on avait qu'un seul traitement c'était l'idoxétaxel et pour la résorption au 16 on avait on avait l'isométa pour la résorption au 16 mais actuellement on a on a on a on a les choses se sont tellement développées qu'on a eu beaucoup plus de médicaments alors là je parle systématiquement du métastatique et du localisé en cas de maladie localisée les cancers à haut risque c'est-à-dire de glison glison à 8 ou les cancers T3 les traitements il y a plusieurs traitements à discuter déjà mais le traitement en termes de traitement médical c'est l'association radiothérapie et l'hormonothérapie et là on utilise la castration avec les analogues et quand il y a par exemple la réchite isolée après dans l'histoire naturelle de la maladie donc on évolue la maladie était localisée et à un certain moment on a une récidive une récidive de la maladie par une augmentation par exemple du PSA cell sans métastatique et là actuellement on a plusieurs hormonothérapies des nouvelles générations qui ont montré une qui ont montré des bénéfices en survie nous avons la palitamide la zalitamide et la darolitamide dans la maladie métastatique la maladie métastatique il faut distinguer la maladie d'emblée métastatique et la maladie la maladie le cancer de prostate résistant à la castration dans la maladie d'emblée métastatique quand la maladie est d'emblée métastatique les traitements nous avons soit la castration celle c'est l'hormonothérapie et l'hormonothérapie c'est en continu et les autres options les autres options les meilleures c'est l'hormonothérapie associée à la chimiothérapie l'hormonothérapie associée à l'hormonothérapie des nouvelles générations comme l'abiratorone ou l'azalitamide c'est ça là c'est d'emblée métastatique quand on est maintenant dans la phase de la résistance à la castration quels sont les traitements qu'on a les traitements qu'on a quand il y a la résistance à la castration vous donnez des traitements par rapport à ce que vous avez donné qu'est-ce que vous avez donné quand la maladie était d'emblée métastatique mais en gros et en général les traitements qu'on a on a l'hormonothérapie des nouvelles générations qui peut être donné en cas de résistance à la castration s'il n'a pas été donné avant on a la chimiothérapie la chimiothérapie il y a du docetaxel on peut l'utiliser toujours si ça n'a pas été donné avant ou si on avait donné du docetaxel avant on peut utiliser du cabazitaxel voilà donc on a bien compris la place de l'hormonothérapie et de la chimiothérapie dans la prise en charge des cancers de la prostate je ne sais pas si maintenant que tous les panélistes sont intervenus est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance adressées au présentateur Boccellé ou à l'un ou l'autre intervenant oui bonsoir 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 je vous présente c'est le docteur je vous appelle à partir du Bénin je suis DS5 à l'université d'Abomek à la vue ici au Bénin en neurologie et andrologie ma question s'adresse au docteur Lufuma je voulais savoir en matière de surveillance active nous savons que pour le patient qui a un cancer de la prostate non significatif je voulais savoir lorsque nous entamons notre surveillance active et que nous avons nous sommes appelés à réaliser à rébiopsier le patient et parce que dans la surveillance active il est recommandé de faire une surveillance biologique et imagérique et dans la surveillance imagérique nous avons l'IRM prostatique je voulais savoir lorsque nous avons des IRM prostatiques qui sont négatives est-ce que nous pouvons nous limiter à l'IRM et ne pas biopsier les patients vu qu'il y a des études qui ont prouvé que dans 30% des tumeurs ils ont retrouvé plutôt 30% des tumeurs prostatiques significatifs avec IRM prostatique négatif ça c'est ma première question ma deuxième question s'adresse au présentateur je voulais savoir si nous avons des études réalisées à Kinshasa est-ce que nous avons des études qui ont été réalisées par les radiologues les anatomopathologistes et les zérologues pour évaluer le travail que les radiologues font par rapport aux IRM prostatiques pour évaluer en fait les taux de valeur prédictive négative de nos IRM que nous réalisons là-bas et les taux aussi des tumeurs significatifs diagnostiqués c'est-à-dire le PIRAD 4 et 5 diagnostiqués à l'IRM et confirmés par l'ANAPAT je voulais savoir s'il y a une étude qui a été réalisée dans ce sens là et concernant la prise en charge du cancer à la prostate je crois qu'il serait mieux aussi d'associer les zérologues je crois que nous maîtrisons mieux nous manipulons mieux le molécules au fait que ce soit un cancer à la prostate localisé localement avancé ou métastatique c'est vrai que nous travaillons en équipe mais j'estime sous réserve de nos maîtres que l'irologue manipule mieux l'hormonothérapie on peut peut-être laisser le docteur Lufouma vous répondre comme si on gagne du temps parce qu'on se rapproche il nous reste 15 minutes il est tard pour certains docteur Lufouma vous pouvez répondre à la préservation docteur Bacir s'il vous plaît et puis docteur Bouchelet va enchaîner voilà encore une fois c'est tout le débat qui fait qu'on est toujours à la recherche d'un moyen de diagnostic le plus spécifique possible de manière à détecter ces lésions néoplasiques qui concernent la prostate donc quand vous avez une série de biopsies négatives vous refaites un PSA et le PSA est élevé de manière persistante et encore une fois avec une IRM qui n'est pas parlante bon il apparaît aujourd'hui notamment ce qu'on commence à faire ici c'est des micro-ultrasons qui permettent il semblerait que ça ait des performances relativement équivalentes à l'IRM mais on va dire qu'on cède malgré tout de l'image IRM pour réaliser cet examen donc vous faites d'abord une IRM et puis vous repassez à à cette micro-ultération mais à haute on va dire intensité et bien on arrive à détecter de nouvelles lésions qui pourraient qui pourraient améliorer le screening des patients autrement ce qu'il faut faire ce sont des biopsies de saturation c'est à dire qu'on va faire plus de 20 biopsies et on va voir ce que ça va donner et on va de toutes les manières continuer à suivre puisque pour traiter soit on trouve des lésions cliniquement significatives et en nombre de manière à changer de stade ou alors il faudra continuer la surveillance active si rien n'a changé ça c'est ce qui concerne la surveillance active je réponds à ta question là oui merci ok la place de l'IRM l'imagerie chez nous je sais que c'est le parent pauvre bon point je vous laisse répondre merci beaucoup docteur pour la question alors déjà si je peux donner des éléments des réponses je dirais déjà qu'appliquer la classification comme telle puisque les études dans le cadre de cette classification étaient basées sur des machines d'au moins 1.5 tests en termes de puissance chez nous il faut déjà reconnaître qu'on a des machines des bachants qui aident déjà beaucoup aussi et donc extrapoler cette classification comme telle c'est déjà un facteur limitant je crois et je pense que dans certaines mesures ça va limiter la comparaison ça c'est déjà des 1 et puis des 2 n'empêche on peut essayer de voir dans quelle mesure les machines que nous avons présentent des valeurs statistiques qui sont acceptables c'est-à-dire dans nos contextes voir les sensibilités spécificités des valeurs prédictives de nos machines dans nos contextes par rapport à notre population et quelles sont les performances des radiologues et de ces machines dans ce contexte-là à ce que je sache je n'ai pas connaissance d'une étude qui serait réalisée dans ce sens-là je vous remercie pour la question et ça nous donne déjà des idées et puis voilà je pense que chez nous effectivement il faut que les gens se forment qu'on puisse vraiment travailler là-dessus le cancer de la prostate il faut savoir le diagnostiquer en imagerie pour aider les autres faciliter la tâche des urologues qui vont prélever les biopsies pour ne pas y aller à l'époque à l'époque je crois que le toucher rectal le docteur Lufou peut-être encore nous éclairer là-dessus se contenter du toucher rectal et peut-être du PSA aujourd'hui qu'on a l'IRM il y a des IRM à Kinshasa il est temps que tout le monde enfin qu'il y ait quelques radiologues en tout cas dans le pays sur place qui puissent se former davantage pour pouvoir apporter des réponses à tout le monde voilà je ne sais pas s'il y a un autre commentaire moi j'avais une question en fait je me disais est-ce que l'IRM pour nous déjà avec moins de moyens est-ce qu'on préfère pas l'utiliser comme bilan d'extension qui est bilan pré-diagnostique étant donné qu'il y a par rapport aux moyens limités parce que même je pense que même dans des pays un peu plus le pays comme plus industrialisé souvent l'IRM on le fait après la biopsie en fait pas nécessairement en diagnostic c'est idéal c'est l'idéal c'est meilleur mais je me demande dans nos pays avec des moyens très limités est-ce qu'on pourrait pas adapter commencer d'abord à l'utiliser comme voilà donc un bilan voilà après d'extension après diagnostic dans le bilan vraiment diagnostic je je peux commenter un petit peu oui mais c'est tout le débat qui est en jeu aujourd'hui c'est que quand on faisait ces biopsies ces détections sans l'IRM et bien on avait ce qu'on avait on avait du surdiagnostic donc on opérait finalement des patients qui ne méritaient pas de l'être et on avait si vous voulez on imposait aux patients des biopsies dont ils n'avaient pas besoin en fait tandis qu'avec l'IRM qui quelque part permet de voir des lésions qui sont cliniquement significatives dans la mesure où les grades 1 2 ça fait pas le gros des troubles d'autant qu'ils sont moins bien reconnus par l'imagerie et bien on va se focaliser plus sur des lésions qui sont susceptibles d'être cliniquement significatives de manière à avoir un rendement je veux dire utile pour le patient parce qu'il est diagnostiqué utilement et pour la société parce que ça lui évite aussi une biopsie et une biopsie ce n'est pas anodin je veux dire on peut en mourir aussi quand ce n'est pas très bien fait donc il faut mettre tout ça en balance décider d'aller vers une biopsie je veux dire ce n'est pas un bouton qu'on enlève c'est quand même il faut piquer il faut voir un peu comment on le fait si c'est transrectal il y a quand même pas mal de risques d'infection beaucoup de centres aujourd'hui commencent à aller vers la voie transpérinéale d'ailleurs mais bon je veux dire tout ça il faut bien réfléchir et voir dans quelle tendance on va opter pour notre pays tout à fait d'accord avec nous et compte tenu de nos conditions donc il faudra essayer de trouver un compromis de manière à avoir l'attitude la plus rentable en fonction des moyens que nous avons tout à fait d'accord surtout quand on a écouté docteur Leboisy tout à l'heure apparemment là pour le moment souvent les diagnostics dans nos pays c'est souvent à des fois d'aventure voilà mais mais si c'est à des stades avancés c'est peut-être parce que non seulement il y a les moyens mais peut-être il y a aussi un problème d'information parce que que je sache à travers le monde en tout cas en Occident les patients qui présentent des lésions les plus agressives ce sont les noirs et nous sommes noirs donc il y a probablement un facteur héréditaire en tout cas génétique qui joue dans cette pathologie prostatique et peut-être même peut-être même c'est à se demander si l'évolution naturelle de la maladie ne peut-elle pas être différente chez le noir serait-elle plus agressive point d'interrogation mais ce qui est certain à un stade égal on a l'impression que la maladie est plus agressive chez le noir donc il y a pas mal de choses à faire il y a pas mal de travail à mettre en place pour informer le monde sur ce qui se passe réellement chez nous et c'est possible oui je crois que c'est possible est-ce qu'il y a un autre commentaire oui je peux dans la salle oui docteur Leboisé vous avez la parole oui oh oui c'est juste j'ai suivi docteur Lefouma quand il disait chez les noirs bah oui le prof Moningo son travail qu'il y a eu à faire à Pointe-à-Pitre il a comparé donc une population blanche voilà caucasienne et des populations noires en fait des afro-descendants bien sûr que nous avons il y a plusieurs gènes qui montrent que un c'est plutôt chez nous et deux c'est plus agressif donc donc c'est vraiment différent chez les noirs et chez les noirs juste pour terminer et dire que les papiers il y a non je vais peut-être partager suffisamment de papiers notre expérience ici et puis les travaux qui ont été réalisés avec nous il y a une série qu'on a envoyée en fait il y a une jeune allemande qui est passée par ici prendre les blocs de paraffine et puis il a essayé de voir un peu tout ce qui est à Transcutium donc il faudra que je partage un peu toutes ces informations pour le sein et pour la prostate il voulait voir est-ce que BRCA c'était pareil ici que là-bas pour la prostate et le sein et l'OVR donc il y a des études comme ça et actuellement je termine par là on est en fait à une étude avec on a mis deux doctorats là-dessus avec une équipe française une équipe française et une équipe de UK avec les profs Moningo donc je parle un peu sur ça voilà j'espère que il me suit je ne divulgue rien mais on va starter ça d'un moment à l'autre avec deux doctorats congolais là-dessus et puis d'autres doctorats de la partie française et puis anglaise donc on va je pense qu'on va créer et puis j'avais envie de poser au docteur Bokongo la question la plate et la brachythérapie mais bon je vois le temps on va peut-être développer ça un peu plus loin lors d'une autre session voilà un peu toutes les informations que j'allais partager pour ce soir sinon merci et bravo à tout le monde excuse-moi professeur une dernière question est-ce que vous avez une idée sur la moyenne d'âge des diagnostics est-ce que je n'ai pas suivi est-ce que vous avez une idée sur la moyenne d'âge de diagnostic au Congo plutôt une décennie avant la moyenne tu as suivi docteur le fou m'a parlé c'est pas le fou à 70 ans je crois c'est beaucoup ah non chez nous c'est plutôt nous on est autour de la cinquantaine c'est un cas de ce moment c'est oui minimum une décennie avant les autres ça veut dire qu'il y a des facteurs forcément liés à notre culture liés à notre environnement qui vont un peu déclencher comme ça son facteur péjoratif et c'est pour ça qu'on a déclenché l'étude pour comparer un peu ce qui se passe ici versus ce qui se passe dans la population caucasienne ok vraiment c'est une étude très intéressante oui très intéressante on va certainement partager d'autres informations plus tard pour l'instant on préfère rester un peu discrétés mais c'est fait ça va démarrer du mois voilà s'il n'y a pas d'autres questions nous allons conclure dire que l'imagerie a sa place dans le diagnostic du cancer de la prostate là où c'est possible sans Kinshasa l'IRM est quand même recommandé comme l'a dit d'ailleurs l'un des intervenants le docteur Lofuma ça permet au moins d'orienter n'est-ce pas les biopsies à venir d'abord confirmer le diagnostic et pouvoir orienter ce qu'on va faire derrière si l'IRM manque alors qu'on puisse recourir à d'autres moyens et c'est ici l'occasion de l'IRM